Bonjour à tous et à toutes, c'est KenPi, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la carrière MotoGP. Je suis très content de vous retrouver, ça fait... Enfin, on n'a pas eu de vidéo hier, donc ça fait une petite journée sans vidéo avec vous, donc là ça fait plaisir. On a pris un petit peu de temps pour se reposer, pour se remettre dans le bain, etc. Et on va pouvoir se diriger vers ce Grand Prix de Philippe Highland. Alors, Grand Prix, Grand Prix qui, ma foi, va faire très plaisir, puisque il fait très chaud au moment. J'ai un problème de manette, moi, là, ça fait 2-3 fois que je relance la vidéo. J'ai branché ma manette directement, ça vient peut-être de là, peut-être. On va voir, on verra bien. Hop, voilà. Bonjour à tous. Est-ce que ça va mieux si je fais ça ? Ça a l'air d'aller mieux, bon, ça a l'air d'aller mieux, tant mieux. Grand Prix de Philippe Highland, il fait chaud en ce moment, enfin, je ne sais pas pour vous, mais nous, il fait très très chaud. Enfin, très chaud. Il fait un bon petit 31 degrés, quand même. Donc, voilà, Philippe Highland, c'est un circuit où il y a beaucoup de vent, mais c'est un circuit aussi qui est au bord de l'océan. Donc, là-dessus, on est bien loti quand on va voir cette course. Je peux vous dire que ça doit être bien magnifique. Et on est déjà parti pour test simulation de tour rapide avec cette Honda que je n'ai pas su lancer correctement. Bravo à moi ! Ça fait longtemps que je n'avais pas fait cette connerie. Voilà, on va pouvoir la lancer là, comme ça, c'est mieux. Alors, je n'ai pas fait les réglages sur mon moto, on va déjà essayer de rouler comme ça. Alors, Philippe Highland, c'est un circuit que j'adore, mais un circuit qui est très difficile. C'est un circuit qui a, je pense, selon moi, c'est le circuit qui a la vitesse moyenne la plus rapide du calendrier. Alors, je dis bien je pense. Mais c'est un circuit, en tout cas, qui se trouve être très, très rapide sur la vitesse moyenne. Avec des longues courbes rapides. Cette ligne droite, pas si longue d'un côté, mais en même temps, on ressort très fort d'un virage à gauche. Et on plonge très fort dans un virage à droite. Donc, ça fait qu'on peut atteindre des vitesses assez dingues. T'as Akina Kagami juste devant moi. Et ce grand prix de Motegi qui a été oublié totalement. Bon, je ne sais pas. C'est bizarre, il y a une mise à jour sur le jeu, mais il y a eu un problème avec les sons. Les sons sont désynchronisés par rapport à mes touches. Ah oui, d'accord. Du moment où j'appuie sur la touche et le moment où le pilote passe la vitesse, il y a un bel écart quand même. Ah oui, je me disais, c'est bizarre. Oui, d'accord. Donc, il y a un bel écart. J'espère que ça va être corrigé assez rapidement. Ça n'a pas l'air d'être trop gênant. C'est plus sonore qu'autre chose. Enfin, sonore et visuel, mais ça n'a pas l'air de trop gêné pour le pilotage. Une seconde vide de retard, là. Je passe en power 2. Ah si, c'est un petit peu gênant quand même. Mais je ne pense pas que ce soit ça qui me fasse rouler si peu vite. Allez, une 27.9, ce n'est pas validé. On doit aller faire une 25.7 environ pour aller valider ce tour. Un petit peu bizarre quand même ce bug. Je ne sais pas quand la moto E sortira, mais normalement la moto E doit sortir. Il y a eu une mise à jour sur le jeu, là. Très honnêtement, je n'ai pas regardé ce qu'elle a ajouté ou pas. J'ai reçu le petit mail de MyStone comme à chaque fois, disant qu'il va y avoir une mise à jour tel jour. Et ça va changer des choses. Mais très honnêtement, je n'ai pas regardé le mail. Du coup, je me suis direct dit que ça allait être la moto E. Mais apparemment, ce n'est pas la moto E. De toute façon, si c'est la moto E, on la testera dans une prochaine vidéo. Ah, j'arrive trop fort, j'arrive beaucoup trop fort, là. Oula. On va essayer après avec les réglages moto. C'est le dixième de retard, là. Déjà mieux que tout à l'heure, mais ce n'est pas encore ça. Ah ouais, quand j'appuie sur ma touche pour passer la vitesse, le joueur passe la vitesse facilement une demi-seconde après dans le jeu. Mais vraiment facilement. Ah oui. Bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, ce n'est pas grave. On ne valide pas les tours. C'est normal. Mais ce n'est pas grave. En tout cas, ça fait plaisir de jouer sur Philippe Island, circuit que j'aime beaucoup. On va passer à la Q1. J'aimerais bien être qualifié direct pour la Q2, mais non. Aïe, aïe, aïe. A mon avis, je suis loin. Je suis très loin. C'est Fabio qui a fait le meilleur temps en 25 à 8. On va essayer, voir pour la Q1, de mettre les réglages, les espèces de pré-réglages que j'avais fait. Lors du Grand Prix de Silverstone, on va changer les pneus. Ouais, on va changer les pneus. Hop, et on va rejoindre le circuit. Allez, on est parti. On est parti là-dessus. Pour tenter de se qualifier en Q2. Je dis bien tenter. Très bien qu'on fasse un beau Grand Prix là, parce qu'on a encore un peu de négociations à faire avec... Avec... Petronas. Et on est parti pour ce tour lancé en Q2. Alors sur Philippe Island, une petite anecdote. C'est les animaux qui traversent la piste. Très souvent des mouettes. Qui finissent d'ailleurs dans les carénages, comme ça fut le cas d'Andréa Yannone, mais aussi dans les radiateurs de moto avec Jorge Lorenzo. Et sinon, si vous voulez un grand cru, eh bien les courses de Philippe Island sont généralement très mouvementées en MotoGP. Par exemple, si je vous en citais une, Philippe Island 2017. Notamment avec Johan Zarco, qui nous fait une course magnifique. Et si vous ne l'avez jamais vue cette course, je vous conseille de la regarder. Sincèrement. Et puis bon, les courses Moto3, n'en parlons pas. Il s'est passé plein de trucs à Philippe Island. Il y a également l'énorme chute de Zarco. La victoire de Casey Stoner aussi à Philippe Island, l'Australien. Il vient décrocher un titre le jour de son anniversaire à Philippe Island. Donc vraiment, ça c'était beau. Avec les réglages, j'ai l'air d'être un peu moins rapide visiblement. Bizarre, hein, ce truc de vitesse, ça me perturbe un peu. Ah, 26-7, 26-7, malheureusement, ça, ça passe pas. Ça, ça passe pas du tout, même à mon avis. Je vais partir loin, hein. Ah bah, je pars dernier. Ok, bah, je pars tout simplement dernier de la course. C'est marrant, comme d'un grand prix à l'autre, c'est quand même pas mal déséquilibré, hein, les liens. D'un grand prix à l'autre, vous pouvez vous retrouver... Vous pouvez vous retrouver, comment... Je vais mettre un pneu tendre avant. Vous pouvez vous retrouver à faire une seconde mieux que tout le monde et la course d'après être bon dernier, tout simplement. Donc, bah, ça régale, hein. Merci, merci, Mystone. Allez, on y va. On passe la première, on embraye. Enfin, on débraye, pardon. Non, on embraye, bah oui, non, on embraye. On appuie sur l'embrayage. Bon, on s'en fout, on appuie sur l'embrayage. Et on part pour notre course MotoGP. Ah, c'est con, parce que j'étais bien là dans le virage et j'étais un petit peu trop large, ce qui m'a fait perdre du temps. Allez, on va essayer de gagner des places le plus vite possible. Allez, j'arrive un petit peu fort. Mais ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Je reprends quelques places. Ça se touche avec Alex Marquez. Avec Johan Mir également. Avec Alex Marquez. Oh là là ! Oh, j'ai eu beaucoup de chance de ne pas tomber, là. Sauf que je me suis fait shiter de tous les côtés et donc j'ai perdu beaucoup de temps. Beaucoup de chance de ne pas tomber. Eh bien, bon dernier pour l'instant. C'est sympa comme course. Un peu de risque, mais il faut bien. Là où j'en suis, je pense que c'est la seule chose à faire, prendre des risques. Non mais c'est dingue quand même, par contre, que je n'arrive pas à être plus rapide que ça. Allez, il faut que je me concentre. La chute de Bradbinder, c'était sûr. Je l'ai vu partir au large comme ça. Il y a l'herbe après. La chute, elle était assurée. Il se rendrait à Yannone et ça passe. Par contre, le pneu médium arrière, je crois que le choix n'était pas le meilleur. Et Marquez 26-102. Je suis très, très loin là au niveau des chronos. Je suis en Power 2. Je me suis pas remis en Power 1. Depuis tout à l'heure, je suis en Power 2. Alors là, l'essence a bien, bien fumé. Sur Nakagami. Je suis arrivé fort. Je suis arrivé beaucoup trop fort. Je suis arrivé beaucoup trop fort. Désolé. Je vais rewind pour nous deux parce que je suis arrivé comme un bourrin là. Je pensais pas arriver comme ça. Je vais me remettre à partir de là. J'arrive un petit peu moins fort. On se touche quand même. Allez, c'est Zarko là. Qui est en 13ème position. Juste devant Alex Espargaro, pardon. Alors j'ai entendu dire qu'il y en a pas mal qui ont eu des problèmes avec la mise à jour. On pouvait plus allumer le jeu ou des choses comme ça. Effectivement, cette année... Désolé pour Alex Espargaro là. Qui est venu sur moi. Mais c'est vrai que cette année, le jeu rencontre quand même énormément de difficultés. Énormément. C'est un mauvais cru. pour les jeux MotoGP le 2020. Allez, Marquez. 26-0. Je vais vous dire qu'on n'est pas prêt de rouler en 26-0. Une seconde de moins vite que Marquez. Et puis ils sont un peu loin devant. Les 14ème je crois, ouais. Où est-on ? Oui. Je vais vous dire que la mission. à mon avis là pour rattraper ça va être un petit peu chaud et de rester concentré et de pas commettre d'erreurs c'est dans cette partie là que j'ai du mal parce que la moto la moto sous-vire énormément donc je dois passer beaucoup moins vite et je perds du temps du coup la moto est mal réglée ici il y a 26 suites je me rapproche un petit peu des chronos de Marquez je trouve que tout le monde a l'air de rouler très vite là allez sur Zarko peut-être peut-être pouvoir passer bientôt là rien dans le cul ma moto c'est dingue dans les axels je me fais poutrer de partout c'était risqué c'était risqué là de prendre sur le vibreur mais c'est passé après il y a un petit top 10 devant moi mais si est-ce que je les rattrape à mon avis ah le top 10 devant moi va être très compliqué à aller accrocher mais ça serait bien ça serait bien qu'on puisse l'avoir mais à mon avis là ça va être trop tendu oh j'ai eu chaud j'ai eu tellement chaud j'avoue que l'accrochage qu'on a eu au début de course là avec Alex Marquez, Miller et tout c'était tant d'axe mais je suis resté sur la moto personne n'est tombé et je suis un petit peu large mais je peux repiquer peut-être comme ça ouais ça va après le pneu usé a un peu galère mais ça va je suis bien revenu quand même sur eux là mais c'est pas encore assez allez non ouais là c'est la chute assurée si je fais ça on se concentre on se concentre je peux pas réaccélérer j'avais pas vu l'état du pneu j'ai voulu le prendre différemment le virage et en plus j'ai pas fait gaffe à l'essence oh là là ouais je pouvais pas réaccélérer c'était impossible avec le pneu là la fin de course la fin de course la fin de course qu'on est pas du tout en train de carry on est pas du tout en train de la carry cette fin de course ah ouais non non ouais aïe 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 ah c'est dommage c'est frustrant c'est frustrant un grand prix que j'aime tant et je suis tant mauvais dessus là oh là là ah là non mais là je l'avoue volontiers je suis mauvais là je suis mauvais j'ai usé le pneu n'importe comment j'aurais dû l'économie rapide tout le groupe oh là là je commets toutes les erreurs du monde tout le groupe en plus se ressort oh là oh là là quel enfer quel enfer aïe 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 à tout le groupe s'est resserré en plus devant moi là oh non c'est dommage très dommage très dommage on va finir 13ème oh là là alors là à mon humble avis je pense que Petronas voudra pas trop nous prendre je sais pas pourquoi je sais pas pourquoi mais je pense que pour Petronas là c'est peut-être un peu mort ah bah ouais là tu peux pester j'ai très mal roulé très 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 mal roulé et euh 8ème 8ème oh là là oh c'était le mauvais c'était le mauvais oh c'était très mauvais même euh ouais ouais bah pour les écuries euh bah oui je peux je peux je peux rien faire s'ils ont dit non ils ont tout simplement dit non et ce qui est normal donc donc très honnêtement là je vais tout simplement accepter je crois accepter Honda LCR j'ai pas le choix je vais devoir rester dans la même écurie mais c'est dommage que j'aurais quand même bien été dans une autre écurie mais mais aller dans une autre écurie ça fait aussi refaire refaire toute la moto en fait de A à Z et ça ça serait un peu dommage donc euh donc voilà pourquoi pas sinon créer notre propre écurie dites moi dans les commentaires si vous préférez qu'on crée notre propre écurie euh ou qu'on aille comment ou qu'on aille euh qu'on continue chez LCR moi je créerais bien euh une écurie Yama ou euh ou Suzuki l'une des deux je sais pas trop mais euh voilà l'une des deux me paraît cool euh maintenant maintenant c'est dommage que je puisse pas faire mieux là au niveau de de des contrats mais bon voilà bah écoutez c'est tout c'était une course 100 encore une fois bon il reste deux courses mais euh aucun accord trouvé ouais je comprends non mais je comprends je comprends en vrai je comprends euh merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo si elle vous a plu pensez à la liker la commenter la partager n'oubliez pas de vous abonner et cliquer sur la petite cloche quant à moi je vous laisse je vous donne rendez-vous demain on va checker un petit truc vite fait on va checker avant s'il y a la moto E je pense pas mais non il y a pas la moto E donc pas de vidéo moto E demain mais bien du mode carré merci de m'avoir suivi je vous dis à demain V à tous merci de m'avoir regardé cette vidéo